alors voici ce que ça donne là on est déjà bien avancé on va continuer nos augmentations donc quand ça va donner ça ça donne déjà la forme de notre brasière là nous avons nos deux côtés du vent ici les manches et là le dos voilà comment ce que je forme ce petit alors je vais continuer avec mes augmentations jusqu'à avoir 19 rangées et puis je vais procéder de la manière comme déjà expliqué ça c'est ma mouche voilà alors voilà je poursuis toujours le travail pour l'encolure et dès que j'aurai 204 mailles donc après mes augmentations je dois avoir 204 mailles et puis je vais former le reste de mon gilet avec le même point que j'ai fait pour et la couvre couche et les deux paires de chaussons donc je veux que ça soit incomplet donc il va me rester la brasière plus les bonnets bikini alors on continue avec la même opération des jt augmentation jusqu'à là je connais bien en français après un mal de tête parce qu'hier je n'ai rien fait j'avais tellement mal à la tête voilà on se retrouve à la fin des augmentations pour faire le partage de notre de notre brasière alors pour la suite j'ai monté mes 19 rangées donc pour mes augmentations et là j'ai partagé déjà la la brasière et là je vais travailler sur premièrement la manche comme vous pouvez voir j'ai travaillé la manche alors pour la manche je me suis retrouvé avec une deux trois quatre cinq six 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 mailles 42 mailles 42 mailles je vais faire deux augmentations sur la même ligne donc avec eux parce que là j'ai changé pour les chaussons je vais tricoté je vais tricoté je vais tricoté pour avoir 48 mailles et je vais tricoter au point au point à jour que j'avais fait pour les chaussons je vais tricoter je vais tricoter je vais tricoter 12 rangées pour la longueur de la manche et puis après avoir tricoté 12 rangées de la longueur de la manche et je vais ajouter des bordures 6 rangées au point 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 de 2 comme sur la chausson donc pour cela j'ai fait d'abord une rangée des augmentations des six augmentations et puis je vais tricoter mon point à jour et alors là j'ai déjà fini la première manche j'ai fini la première manche pour même point que j'ai fait la couche la couvre couche alors après avoir fait le point dans le point que j'ai déjà expliqué dans j'ai après avoir donc j'ai jeté je fais mes trois mailles donc quand je vais finir de monter mes manches comme vous voyez ici j'ai mis en attente dans le dos et les deux j'ai fait partie du devant après je vais juste reprendre les mains que j'ai mis en attente déjà pour la manche je dois en avoir 48 mains donc sur les 48 mains je tricote mon point à jouer et pour le devant ici je vais en avoir 36 mailles de chaque côté 36 mailles et le dos je dois en avoir 50 50 mailles du dos 36 mailles de chaque côté et puis je vais travailler le dos avec mon point à jouer et à la fin à la fin faire une côte du 2 pour la bordure alors on continue jusqu'à la fin de la manche alors pour le point je vais juste faire reprendre un petit peu donc on commence par une maille 3 mois ensemble dans trois maille on fait trois maille endroit donc ça c'est la première rangée du point 3 maille ensemble donc trois mailles j'ai trois mailles je je retire mon aiguille je refais trois mailles donc on va répéter l'opération jusqu'à la fin et la rangée se termine toujours par trois mailles ensemble dans trois mailles et par une maille lisière donc on va répéter l'opération jusqu'à la fin donc moi j'étais oui moi j'étais déjà à la deuxième rangée du point dans là c'est la deuxième rangée du point mais la première rangée se commence toujours par une maille lisière 3 mailles 3 mailles endroit 3 mailles on refait nos trois mailles en somme dans somme dans trois mailles jusqu'à la fin dans ça c'est la deuxième rue la deuxième rangée se termine par 3 mailles endroit une maille lisière maille lisière et on tourne le travail on repart à l'envers du travail comme ça et tous les gt on va tricoter tout à l'envers donc ça c'est la deuxième rangée que j'ai fait j'étais déjà sur la deuxième rangée je vais simplement refaire non à changer les aiguilles j'ai près de 8 3 et demi trois simplement ça dépend de alors je vais tout tricoter à l'envers ce que j'ai choisi les aiguilles numéro 3 comme on peut le voir ici si je tricote pas de moubouillant moins 3 ça dépend de votre vouloir alors non j'ai terminé la rangée et je veux refaire donc la première rangée comme j'étais déjà deuxième à la deuxième rangée donc la première rangée c'est simple on fait une maille d'isier trois mailles en droit 3 mailles en droit 3 mailles ensemble on pique dans trois mailles ensemble on fait une maille on fait un gt on repique dans les trois mailles et on ressort on a trois mailles on refait trois mailles en droit et on refait la même opération jusqu'à la fin et cette fois ci on va finir par trois mailles ensemble dans trois mailles on va finir par trois mailles ensemble dans trois mailles et par une maille d'isier c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça on va répéter la même opération jusqu'à la fin pour avoir ce magnifique point donc la première rangée se termine par trois mailles ensemble et on refait nos trois mailles et on termine par une maille lisière au moins compte tenu de mes 48 mailles j'ai deux mailles lisière mais et voilà comment se tricote le petit point sur quatre rangées donc je vais monter ma manche et puis à la fin de ma manche avec des aiguilles à double tête je vais monter la bordure je vais simplement placer mes 48 mailles sur des aiguilles à double tête et puis tricoter c'est rongé de la bordure et pour les côtes de 2 2 mailles endroit 2 mailles envers 2 mailles envers 2 mailles envers 2 mailles 2 mailles 2 mailles envers 2 mailles envers 3 mailles envers 3 mailles envers 3 mailles envers ah je change des petits crochets 3 petits et puis ça va nous donner ça 3 mailles envers tricoter donc mes bordures avec un crochet je vais simplement rabattre toutes les mailles avec mon crochet je vais arrêter simplement mon travail comme ça pour avoir on va refaire la même chose qu'ici alors on termine et on vient juste piquer ici pour et puis on va arrêter mon travail alors comme ça ça on va juste les cacher dans l'eau avec une aiguille là on a notre manche bien finie comme ça on aura juste à coudre cette partie avec une aiguille et puis on a notre manche déjà finie donc là on va entamer le corps de notre gilet, notre brasier on va entamer le corps pour cela je vais remettre toutes les mailles sur l'aiguille comme ça je vais augmenter ici je dois en avoir 30 du 36 et 50 du 36 pour le dos et je vais tout tricoter à l'endroit quand on va faire notre brasier quand on va faire notre brasier aujourd'hui à ne pas oublier de mettre des petits boutonnières donc comme ici moi j'en vais en mettre 4 donc il va me rester 3 alors je vais faire 2 augmentations ici je dois en avoir 36 mailles pour le dos je dois en avoir 50 et ici aussi je dois en avoir 36 après avoir augmenté sur 2 rangées je vais travailler mon point la même façon que j'ai fait pour le manche alors après avoir fait mes deux manches donc j'ai fait je fais du corps de ma brasière comme je voulais bien que ce soit très alors je n'ai profité pour donc je n'ai fait à 26 cm même si c'est beaucoup mais je vais quand même que le bébé soit vraiment très à l'aise alors je l'ai fait un peu plus large et aussi côté du côté du manche j'ai tout mesure du début jusqu'à la fin ça m'a fait quand même parce que je voulais juste commencer de là à là ça m'a fait 17 cm à peu près je veux que le bébé soit extrêmement à l'aise quand il va bouger ses bras et tout le reste alors après avoir fait tout le haut de ma brasière je vais changer les aiguilles je reprends mes aiguilles 3 pour faire la bordure encore 2 dedans on se retrouve on fait terminer et puis on va poser on va poser nos boutons 3 petits boutons et puis finir tout ça puis ça serait fini donc je reprends avec les aiguilles je refais et puis jusqu'à la fin je vais monter c'est rangé de ma bordure et puis avec un crochet avec mon crochet numéro 2 arrêter mon travail alors on va abattre nos mailles avec un crochet et on va coudre les manches et poser déjà nos boutons comme je l'ai fait et puis les morceaux des petits morceaux de laine on va les cacher entre les rangs avec un crochet ou bien une aiguille pour que ça fasse pas tâche et puis finir tout ça finir finir tout ça on va on va poser nos boutons et on va avec on va enfiler notre aiguille et commencer à coudre notre manche donc comme j'ai déjà commencé à coudre la manche je vais juste montrer quelque chose quand on quand je vais coudre ma manche il faut que je fasse attention il faut que les deux raglons donc les deux raglons là puissent se rencontrer les deux puissent se rencontrer et les tricoter très bien pour permettre au bébé de bouger très bien son bras on va les coudre comme ça et bien finir alors il faut bien prendre son temps pour bien arranger ça et puis les petits morceaux du fil je vais simplement les cacher pour ne pas que je ne les coupe pas simplement comme ça jusqu'à une certaine distance jusqu'à une certaine distance comme vous pouvez le voir les deux raglons se croisent on va cacher tout ça derrière et on va simplement retirer les petits marques qu'on avait posé et puis et puis là nos boutons et puis bien arranger tout ça et là fini fini, 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 fini